s'il vous plaît on tourne t'as plutôt pas intérêt sinon quoi sinon je voulais cracher pour faire comme par une de blé mais j'ai peur je me suis dit si j'ai assez de gouttes sur le front ça me suffit c'est quoi ton truc là c'est un trompette c'est une trombinoscope et regarder l'espionnage industriel le gars il fixe les trucs avec du scotch et tout ou waouh ça c'est mon talent talent d'achille oh tout ça pour ça ah là là quel artiste on va poser le feu celui-là il en fait du bruit je me disais que ça sentait le sperme un peu là qu'est ce que c'est que ce truc c'est une E30 en 325 et du turbo un E36 ouais un montage un peu platique quoi voilà voilà allons voir merci le moteur est stock ouais tout d'origine juste des comprimés et puis deux trois bricoles comme on a dit avant ouais les injecteurs une kdata un échangeur au moins je l'ai même pas vu ouais c'est si un échangeur ouais ouais une grosse pompe ouais surtout en fait ce qui est important là dessus c'est pompe et injecteur quoi ça c'est ça c'est vraiment critique ouais d'ailleurs ce matin on a fait une petite modif on a vite rajouté une dépression sur le régulateur un régulateur de bonne facture c'est ça aliexpress ou wish amazon amazon ouais c'est pareil alibaba et les 40 voleurs ah t'as vu j'avais l'oeil hein ce matin c'est un vrai turbo chinois amazon aussi non le bon coin c'est lui ah bon c'est chinois français le bon coin la chino de france ouais comme dit bah alors ouais un petit entre 300 et 400 on serait bien quoi ouais voilà plastique faut pas faire non ça prend hein on va commencer on va voir là elle est sanglée une phase branchée et puis puis on va voir c'est quoi le collecteur quoi t'as dessus là euh aliexpress ah ouais il est propre en fait déjà tu viens avec une bm et en plus tu viens me faire souffrir bon c'est pareil c'est ce qui monte un peu hop bon c'est ce qui monte un peu tout le monde bon c'est pas un équivalent c'est jean bono là à la place des bras c'est par contre t'es plein de transpi c'est dégueulasse il y en a qui bosse oh bon les problèmes épisode 1 c'est ça ouais bon on a déjà résolu une partie des problèmes il y avait le capteur map qui était branché sur la durite de sural là bas du coup on l'a déplacé pour qu'il soit bien sur la pipe bon c'est du euh on a fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moins temporairement le temps de faire la map par contre il y a un gros délire c'est que le capteur de papillon en fait il y a un méga soucis dans le faisceau il indique tout et n'importe quoi et quand on démarre la voiture on va le voir tout de suite et encore là j'ai triché pour pouvoir le calmer mais sinon il faisait à peu près comme ça enfin bref dans tous les cas ça ça pose problème parce que ça me fout en l'air toutes mes corrections et du coup ben pour déjà pour lui faire tenir un ralenti correct j'ai dû tricher à mort et le problème c'est que ça provoque un sacré trou à l'accélération que je peux pas corriger pour l'instant je suis en train d'essayer de trouver une solution mais pour l'instant c'est un peu compliqué quoi donc je pense que ça va être vraiment compliqué pour la suite mais mais bon on va essayer de faire quelque chose qui soit pas venu pour rien quoi je viens de faire les premiers je vais faire la première mesure il m'a posé une question à l'instant je peux me demander regardez les flammes ou sa tête le gars il est plus chez nous et t'as l'impression qu'ils savent pas quand ils viennent tu vois tu sais j'en ai C'est parti ! Je crois qu'on est déjà vraiment bon en fait. Hey ! T'as vu ça ? J'ai même pas fait exprès. Ah franchement, regardez. C'est franchement à 0,3 chevaux, on est bon. Ah ça me va, ça me va. Mais attends, j'ai pas fini. Si tu peux en mettre plus, vas-y. Là, de toute façon, je touche pas à la pression. Franchement, il prend la pression super stable. Donc, il commence à 0,6, 0,7. Il prolonge tout le long entre 0,7 et 0,8. Donc, c'est vraiment nickel. Et ouais, franchement là, je peux encore travailler les avances. Et puis c'est déjà, franchement, c'est cool à mort. Oh oui. Bon ben au final, ça a pas duré très longtemps. Bon, quasiment rien sur la GoPro. Mais ça sortait 400, 403, 399, 400. Et en fait, je peux pas. Là, je suis déjà au bout du bloc en fait. Donc là, on vient d'installer un petit fil. C'était un petit peu obligatoire. Ça va, ça te plaît ? Oh oui, ça me plaît. Nickel. Bon ben écoute, je fais un dernier tir de contrôle. Et puis, en fait, on est bon. Allez, c'est parti. Allez, tac. Antilogue de contrôle. Et puis, on est tout bon. Merde. Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on peut voir que la pression de surmode qui est en rouge est vraiment constante jusqu'au bout. C'est vraiment propre. Tout comme la FR qui est vraiment nickel. Donc voilà, on est tout bon. Bon ben aujourd'hui, c'était rapide. Aujourd'hui, c'était rapide quand même. Je ne sais même pas quoi dire pour combler la vidéo maintenant. Bon, on ne fait pas d'essai routier. Les freins, ce n'est pas ça. Les amorteaux, ce n'est pas ça. La partie administrative, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui manque encore pour pouvoir rouler ? Beaucoup de choses. Bon, le moteur, il marche. C'est déjà ça. Le principal. Bon, les gars, moi, j'arrête la vidéo là. Vous faites ce que vous voulez. On t'empêche. Attends, tourne-toi voir parce que là, franchement, celui-là, il faut qu'on le trouve. Et tu as même le short et tout. Non, il faut le short. Ah, j'aurais cru, tu vois. Avec le t-shirt. Bon, les gars, c'est déjà fini. Comment on dit à la fin ? Ah oui, abonnez-vous. Faites ce que vous voulez. Faites ce machin. Vivez votre vie comme bon vous chante. Et n'oubliez pas notre shop parce qu'on va avoir des casquettes et des machins et plein de trucs. Et voilà, sur ce, le mot de la fin, je te laisse le dire. Abonnez-vous, apparemment. Allez, bon retour.